et coucou mes amis torfistes j'espère que vous allez bien les amis donc on se retrouve pour ce quintet nocturne le vendredi soir à vincennes mais avant ça on va faire un peu le résumé du jour donc au niveau quintet à caille sur mer l'arrivée 10 8 5 13 as malheureusement le 7 qu'on avait mis dans sélection qui arrivait deuxième a été disqualifié après une gêne voilà donc c'était pas mal parce qu'on allait avoir encore un couplet gagnant placé deux sur quatre notre pronostic en trois dans les conseils de jeu quoi donc c'est dommage on touche le 10 à la gagne voilà dans la ligne il est à 5 contre 1 d'ailleurs c'était le choco du jour pour les abonnés au petit journal voilà qu'est-ce qu'on peut dire d'autre malheureusement n'a pas de gain mais je suis assez content parce qu'en pronon en 6 voilà en 6 si on nous enlève pas le 7 on avait quand même quatre chevaux et pas des moindres parce qu'on avait le 5 et surtout le 13 à belle cote elle est présidente et il était à 70 contre 1 en ligne donc voilà après bon fallait trouver félix du bourg le 8 et il y avait comme on a disqualifié le 7 il y a l'as qui rentre l'année calébriant donc c'est vraiment dommage voilà mais bon on va dire que on s'est pas mal débrouillé prenant en 6 si bien sûr le 7 il aurait resté là on aurait eu quatre sur cinq notamment avec les deux outsiders le 5 et le 13 donc c'était pas mal bon après les alliats de course malheureusement ça voilà on a disqualifié le 7 parce que je crois qu'il a dû il a dû gêner le 12 qui s'est mis au galop donc la commissaire il est voilà le 7 adios mais bon heureusement qu'on touche choco du jour à belle cote c'est déjà ça voilà les amis maintenant demain demain ce qui me fait rire c'est que on peut se faire peut-être encore piéger c'est à dire les quintet de vendre d'histoire on croit que toujours c'est facile mais vous savez que le vendre d'histoire des choses qui se passent c'est la pleine lune des favoris qui sautent il ya toujours des beaux quintet le vendredi soir vous le savez et là quand je vois encore les portants qu'est ce qu'on va faire on va presque tous mettre les mêmes voilà je vais pas vous mentir on va presque tous les mettre les mêmes tous un peu des favoris pour et on peut pas aller contre c'est des chevaux en forme qu'ils ont répété mais le vendredi soir qui sait je sais pas il ya des zones où les favoris ne sont pas là demain je suis quand même resté sur un pronostic on va dire basique en 6 pas beaucoup d'outsider vu la course mais bon comme je vous ai dit attention le vendredi peut avoir des catastrophes donc demain ça sera le prix de château renard voilà donc au total 16 partant ça sera sur les 2700 mètres les amis voilà une course européenne la grande piste qu'est ce qu'on peut dire dans cette course là il ya pas mal de chevaux compérit donc on va essayer déjà de faire le papy si ça peut vous aider voilà le 2 on peut déjà l enjoy de game on peut déjà l'écarter après il ya aussi le cheval de yannick henry la gamme garner saut la garner saut voilà fait une petite rentrée il aura bientôt une course à je crois que c'est à jean la garonne voilà une belle course fermée pour européen dans deux semaines voilà donc comme je vous ai dit deux et cinq à la poubelle d'autres donc si j'arrive à trouver bien sûr la page donc voilà donc il ya le 2 le 5 qui va mettre encore la poubelle qui j'avais vu espoir du noyer qui a gagné récemment mais en amateur et stone of my life pareil à la poubelle moi j'en vois que j'en vois que quatre à la poubelle demain c'est à dire 2 5 à 12 et 13 voilà donc ça nous fait un quintet à 12 par temps et après dans les 12 il ya des très bons favoris il peut avoir qu'il ya aussi les européens pour avoir une surprise au niveau des européens donc c'est parti les amis oui bien sûr c'est un quintet pour les 7 et 11 ans qui n'ont pas gagné 341 mille euros eh ben oui c'est important parce que voilà avec les sept ans les plus jeunes c'est sûr que ça leur donne un avantage de courir contre les vieux voilà donc c'est parti donc la sélection en six on change pas mais de base en tête bien sûr vous l'avez compris que je vais mettre mon chouchou un match à rivard avec annie batuerie c'est un cheval je crois qu'a gagné quatre courses durant le meeting qualité différée des quatre la seule fois où tu es plaqué il avait fait troisième et d'ailleurs tout le monde l'avait abandonné même moi il s'était passé la troisième la petite côte donc on le retrouve ici de faire des quatre c'est sa dernière course du meeting pourquoi pas gagner une cinquième course c'est ça pour moi c'est le cheval du meeting d'hiver moi je vais pas vous parler d'idaleau de tir bien sûr attention voilà c'est le cheval de classe il peut faire la triple couronne cette année mais moi je parle de en termes de de gagne voilà c'est quand même demain il peut tenter sa cinquième victoire c'est quand même le cheval pour moi de voilà de cette année du meeting d'hiver c'est un cheval qui sort du loup un petit peu c'est un cheval qui a été acheté dans les ventes de camps pour une somme je crois de 2005 ou 2800 euros voilà ils étaient quatre ou cinq dessus notamment le fils du propriétaire voilà je crois c'est charles bruneau parce que je crois que son père je crois que son père c'est jacques bruneau je crois moi jacques bruneau et c'est et c'est son fils qui a amené des copains à la charles bruneau avec des copains qui a acheté le cheval je crois qu'ils sont quatre ou cinq donc à 2800 euros ça leur fait peut-être à peu près à peu près 500 ou 600 euros chacun donc comme on a vu je pense qu'ils sont déjà remboursés ils peuvent en acheter trois ou quatre l'année prochaine voilà en tout cas c'est une très belle histoire donc j'ai rien à dire contre le 15 à une battuerie pour moi c'est simple c'est où il gagne où il fait deuxième il peut être battu par des certains chevaux de main voilà donc pour moi il ne sort pas du coup les gagnants à des battus pourquoi parce qu'ils s'est choisi c'est tout faire la dernière fois on l'a vu quand même vous avez vu comme il était loin il a fait quand même un finish à la gone boy quoi presque c'est sniper donc ça laisse quand même un avantage c'est un cheval qui sait tout faire pour aller devant attendre être derrière et finir en trombe donc voilà ma deuxième base bien sûr ben ça sera le 14 gol d'herp alors attention à ce cheval là pourquoi parce que durant le meeting c'est vrai qu'il a été pas durant le meeting mais c'était je crois cet été pardon cet été il s'était affronté déjà avec annibal thury annibal thury l'avait devancé mais attention gold erp lui rendait 25 mètres c'était sur les 2850 mètres donc annibal thury qui gagnait il trottait une 13 4 gol d'herp deuxième en rendant 25 mètres et il finissait son parcours à une 12 huit donc attention demain il part au même poteau qu'annibal thury ça peut être franchement un prétendant la victoire gold erp surtout qu'il a pris voilà il a pris un peu de on va dire il n'a pas couru le mois de février ça fait un plus d'un mois voilà je crois qu'il avait fait il avait un petit souci de santé aussi mais bon attention à lui et retrouver le bourgeois c'est 4 sur 6 avec le bourgeois alors je crois que c'est 4 sur 6 pardon sur la grande piste et la stat qu'il faut tenir compte voilà avec le bourgeois c'est 7 sur 7 voilà 100% de réussite avec le duo ça c'est bon pour mon tableau des étoiles un petit tableau des étoiles pour les abonnés c'est les stats comme ça que les étoiles remplis le tableau voilà donc voilà il ya 7 sur 7 avec le bourgeois le duo en forme ça sera le top duo dans le tableau et le parcours c'est 4 sur 6 donc c'est un cheval qui honnêtement si le bourgeois demain il fait une drive intelligente pour moi il peut battre de peu Hannibal Tullery voilà parce que vu la course qu'on avait vu des références le mois de d'août certes Hannibal qui gagnait mais Golden RP le rendait 25 mètres et ça trottait quand même il avait fini une douze huit je crois le parcours donc attention à Golden RP sur la fraîcheur donc voilà mes deux bases pour moi ça sera le 15 et le 14 voilà le chevaux les plus riches mon coup de coeur alors attention alors celui-là c'est mon chouchou c'est un gros coup de coeur et je suis allé le visiter d'ailleurs dans l'écurie Romuald Maurice quand il a fait la journée porte ouverte bien sûr je vais parler de ce 11 goutto gel voilà c'est un cheval qui à Vincennes qui va c'est rare c'est rare qui monte à Vincennes il avait couru une fois un amateur je crois qu'il avait gagné d'ailleurs c'était la femme à Romuald Maurice qui gagnait cette course là voilà le cheval il est en forme attention pour moi il a été préparé pour ce qu'il était pourquoi pas faire une grosse surprise demain c'est mon coup de coeur donc attention on fait appel à Eric Raffin Romuald Maurice pouvait le driver mais il fait quand même appel à un top voilà ce qui dort Eric Raffin c'est un cheval assez dur assez dur avec le bon parcours il peut aller titiller la gagne voilà surtout qu'il n'a pas fait le quintet du jour où il aurait pu avoir une belle chance aujourd'hui voilà où il y avait Galbert Raja qui gagnait aujourd'hui il pouvait courir cette course là mais ils ont opté pour ce quente c'est-à-dire la confiance de leur entourage c'est-à-dire de faire déplacement à Paris d'appeler Eric Raffin tu prends le cheval et il accepte donc attention à ce goutto gel mon coup de coeur troisième position mon premier outsider va mettre ce 10 c'est where we go qu'est-ce qu'on peut dire de ce cheval là ben c'est un chic cheval qui fait toutes ses courses très bon meeting d'hiver souvent le dauphin de Hannibal Thury ou alors de Ginko Tellois qui va retrouver aussi demain voilà donc la stat il n'y a pas de problème au niveau stat c'est un cheval qui fait toutes ses courses voilà va adorer la grande piste si on regarde sa musique lui aussi a fait un très bon meeting d'hiver on peut rien le reprocher qu'est-ce que je vous dise il avait trotté une douze je crois sur ce parcours une douze sept ouais je crois une douze sept donc c'est un très bon chrono voilà ça regarde sa dernière musique ouais ben son meeting d'hiver à vincennes c'est premier troisième premier troisième si on suit la musique c'est que demain il devrait gagner et oui on suit la musique premier troisième premier troisième il devrait gagner d'autant d'autant qu'il sera déféré des quatre pour l'occasion donc attention à ce bonus là je vous dis toujours pour les nouveaux joueurs très important les chevaux qui viennent un peu déféré des quatre pour l'occasion donc faire attention c'était le cas aujourd'hui de la présidente à 70 contre un qui qui revenait déféré des quatre pour l'occasion donc voilà donc attention le cheval déféré des quatre il avait gagné comme ça ça peut le faire un petit plus donc voilà donc le 10 war we go premier outsider deuxième outsider va voir on va réinventer on va mettre un peu les mêmes qui s'affrontent c'est ce 8 djinko tellois avec frank nivar l'appareil qu'est ce qu'on peut reprocher à ces chevaux là donc c'est c'est des chevaux qui qu'ils ont couru pas mal ensemble dans durant ce meeting d'hiver je crois qu'ils ont couru trois deux trois courses ensemble j'écoute j'ai côté lois avoir ego en débattuerie c'est un peu voilà un peu des heures différentes mais c'est à peu près les mêmes donc c'est un cheval voilà quelques quatre courses durant le meeting d'hiver il fait deuxième cinquième bon douzième il a dû être un peu fatigué et il revient quatrième voilà et quand il fait douzième attention c'était sur des deux mille cinq mètres avec un numéro voilà donc sur les deux mille sept cents mètres on peut rien de rapprocher toujours là frank nivar le connais par coeur donc voilà j'invente rien deuxième outsider le 8 et on va finir ma sélection en 6 par le 16 Euric Avry ben oui je vais pas non plus oublier le cheval le plus riche du kenté donc qui a dû préparer cette course aussi un nombre de 10 ans anthony barrier et on l'a vu la dernière fois il a fait quand même un truc voilà il a fait quand même un truc pourquoi parce qu'il finit troisième sur les deux mille cent je crois qu'il part devant tête et corde on croit qu'il va être à l'agonie et il finit quand même troisième dans cette course là qui on retrouve quatrième gold rp donc attention aux lignes et auparavant c'était on va dire pas trop mal parce que sur les deux mille sept cents mètres le prix de trancebourg faïs time qui gagne et puissance d'air frais et eureka vit troisième donc c'est le cheval qui sait faire les deux mille sept cents mètres il n'y a pas de problème donc voilà donc pour moi si tout se passe bien ça devrait aussi courir très bien dans ce quinte et là mon regret on va aller chercher un européen c'est ce 3 c'est l'extrait de new c'est l'extrait de vous c'est l'extrait c'est l'extrait c'est l'extrait new pour la famille du val d'estin théo du val d'estin dessus des fers et des quatre donc il a couru deux fois cet hiver vincennes il a fait dixième et sixième à cagnes-sur-mer et la courbe récemment troisième de bon petit lot je crois que le gagnant c'était dix gemma ce jour là donc on connaît un peu le choix de dix gemma la valeur donc qu'elle finissait sixième à vincennes sur les deux mille sept cents mètres c'était quand même un bon lot parce que c'était la course ont retrouvé un peu les mêmes là dans ce quinte et là le prix de craon c'était annibal tuerie j'ai une côté loi where we go hello sport hold up du dijon et lui finissait bon sixième voilà donc si on enlève hello sport et au début du dijon qui sont pas là logiquement il devrait terminer quatrième à demain si on suit la ligne donc attention à ce 3 qu'a peu couru qu'a peu couru voilà c'est mon regret il faut rester raisonnable on reste en bas avec les pronoms en 6 comme vous le savez pronom en 6 c'est 12 euros pronom en 8 je crois que c'est 120 123 ou 115 euros je sais plus donc vous avez vu la différence voilà donc mon pronom pour demain les amis 15 14 11 18 16 et le regret un canon partant le 3 les conseils de jeu qui sont en forme en simple gagnant placer le 15 annibal tuerie on va le supporter pour la cinquième victoire de ce meeting d'hiver il peut finir en trombe et on va faire un couplet gagnant placer deux sur quatre avec nos trois chevaux 15 14 et 11 des amis voilà pour ce pronostic pour demain comme d'habitude n'oubliez pas les pouces donc je vous remercie ça augmente voilà chaque vidéo chaque jour ça augmente donc c'est pas mal donc n'hésitez pas les amis vous regardez la vidéo un petit pouce ça prend deux secondes moi ainsi ma chaîne hop aller référencer mais comme ça j'ai plus de vues voilà c'est tout simplement ça il ça fait plaisir de voir plus de vues je vous rassure comme je suis quelqu'un encore d'honnête c'est pas c'est pas les pouces ou quoi c'est pas pourquoi on veut dire mettez des pouces ou avoir plus de vues qu'on va gagner plus d'argent vous inquiétez pas parce que je vais vous dire la vérité chaque vidéo qu'on fait on doit gagner peut-être entre quatre ou cinq euros ou trois euros ou quatre ou cinq euros ça dépend des vues voilà donc c'est pas pour l'argent qu'on fait ça certains le font aussi c'est pas pour l'argent que ce soit flambeau fabrice ça les collègues à moi quand donc si c'était pour l'argent vous inquiétez pas que ça fait notre pas qu'on aurait arrêté voilà donc mais en tout cas on se dit de mettre les pouces tout ça ça ne fait plus de vues les vidéos sont devant certains d'autres youtube heures voilà si c'est comme ça donc n'oubliez pas et d'ailleurs je vous invite à mettre les pouces à mes collègues voilà si vous voyez la vidéo un petit pouce ça fait plaisir et surtout c'est un petit commentaire en dessous voilà je vois tel cheval tac le favori des tuyaux participez un peu la communauté aux commentaires en dessous quoi voilà donc nous on va retrouver samedi dimanche critérium des jeunes critérium des jeunes très belle course et je pense que mon favori à moi pas voir des surprises dans le critérium des jeunes il ya toujours des surprises même si on aura l'armada à l'air voilà bien sûr il ya je sais plus le fils de feliciano la luciano medue et donc vous a pris à little brown je crois les deux là mais je pense que le bello là je m'en rappelle plus de son nom là nous c'est nos bellos un truc comme ça qui a gagné récemment la dernière course là de pour les deux ans à la vincennes le ça finit par le bello attention à lui je pense qu'il peut faire un truc je pense que ça peut être moi ça sera mon favori déjà pour dimanche je me rappelle plus de son nom là mais c'est le bello voilà le bello du quelque chose little ou je sais plus le bello donc voilà mais ça on en reparlera dimanche moi comme d'habitude je vous dis bon pour le stick bonne chance pour demain comme c'est le vendredi soir pourquoi pas mettre un serge avant de jouer votre votre quintet pour avoir un peu les planètes bien alignés voilà en espérant qu'il nous enlève pas un cheval parce qu'il a gêné un tel et c'est ça aussi les bonnes planètes parce qu'aujourd'hui peut-être que quand il y en a ils ont vu la course ils ont sauté de joie cinq secondes d'après on enlève le set ils ont pleuré mais peut-être qu'il y en a ils ont ils ont sauté de joie parce que grâce à ce set en levée ils ont acheté ils ont pris des pactoles derrière c'est la loi des courses c'est comme ça il faut accepter des fois c'est c'est péripétie de course donc voilà les amis moi je vous dis à demain adieu voilà